En Normandie, huit jours après le débarquement, les Alliés ont gagné la bataille des plages et bien gagné. Mais leur progression piétine au-delà de Bayeux, la première ville française libérée. Et les Allemands lancent leur V1 sur Londres, suspense. Simultanément, les Alliés sont entrés dans Rome, où une population enthousiaste salue la fin de l'occupation nazie. Celle-ci sévit plus durement que jamais en France, surtout depuis la montée de l'action des FFI. Les Allemands commettent alors toute une série de crimes inavouables et le 11 juin, ils massacrent toute la population d'Orado-sur-Glane, 642 victimes. Pour commenter des actualités françaises puis américaines, Nous sommes avec Raymond Ruffin, auteur d'un livre sur la résistance normande et jour J. Je dis bien la résistance normande, car assourdi par l'extraordinaire et fantastique événement qu'est le 6 juin, le débarquement des Anglais, des Américains, des Canadiens, etc. On n'a pas su vraiment quelle a été l'action de la résistance en Normandie, même si on connaît l'action de la résistance au Vercors, au Mont Mouchet ou ailleurs en France. Et c'est toute justice que grâce à vous aujourd'hui on puisse l'évoquer. D'autant plus que des massacres, il n'y en a pas eu qu'à Oradour, il y en a eu aussi à Caen et vous avez été celui qui a analysé le mieux cette dramatique histoire. Oui, le 6 juin à Caen, devant la panique du débarquement, la Gestapo a fait sortir de la prison 85 ou peut-être même plus de patriotes qui étaient emprisonnés et dans des conditions assez horribles, en plusieurs vagues, les a exécutés dans les cours de la prison. D'ailleurs, leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Mais c'est un événement qui a été peu connu de l'historiographie. Non, peu connu, comme est peu connu l'histoire de la résistance normande à travers le débarquement et les préliminaires du débarquement. Eh bien, grâce à votre intervention, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Au reste, dans les actualités françaises qu'on va voir, quelques scènes du débarquement qu'on a déjà vues réapparaissent et nous aideront à mieux saisir l'ensemble de la situation. Nuit du lundi 5 au mardi 6 juin 1944, nuit historique. Les anglo-américains débarquent sur le sol de Normandie. Dans la nuit, des milliers de tonnes d'acier s'abattent sur les navires où pilonnent les défenses allemandes. Des unités légères prennent pied sur le rivage. Et voici l'aube, au large, l'impressionnante flotte anglo-américaine. Durant les premiers jours, plus de 50 navires de transport et des navires spéciaux devaient être envoyés par le fond. Ici, à l'embouchure de l'Orne, on voit nettement les bateaux de débarquement et on distingue les formations qui sont parvenues à gagner la rive. Dans la baie de la Seine également, les troupes britanniques tendent de prendre pied. Mais les Allemands ont empêché les Anglais d'établir ici une tête de pont et les embarcations ont été jetées à la cause. À l'horizon, la flotte de débarquement. Devant camp, des chars allemands d'un modèle nouveau se portent au devant des adversaires qui maintiennent et élargissent leur tête de pont en sanctifiant des dizaines de milliers d'hommes. Parallèlement à l'action menée par les Unis, et à l'unité débarquée, de nombreuses divisions de parachutistes ainsi que des troupes aéroportées lancées aux moyens de planeurs atterrissent derrière les lignes allemandes. Dans les champs, dans les bois, des carcasses de planeurs abattus. Ceux-ci ont atterri dans un champ de mines. En trois jours, treize cents planeurs étaient détruits. Tout avait été minutieusement préparé pour la vaste opération. Les planeurs pouvaient transporter plus de soixante hommes. D'autres transportaient des éléments motorisés légers. Quelques jours après le débarquement, la plupart des troupes aéroportées et les parachutistes sont mis hors de combat. Les cartes sont imprimées sur toile. Pendant ce temps, dans le ciel, les escadrilles de la Royal Air Force et de la Luftwaffe se livrent un duel sans merci. Et mon Ruffin, quand on a vu la semaine dernière ce débarquement avec cette flotte immense, on voit maintenant ces batailles aériennes, on se dit, mais qu'est-ce qui a donc pu faire la résistance normande? Oui, la résistance normande est intervenue suivant les cinq plans de Londres, en coupant les communications téléphoniques, en coupant l'énergie électrique, en commençant les actions sur les lignes de chemin de fer qui avaient déjà existé les semaines précédentes et en mettant en application le plan rouge qui consistait à empêcher la montée des guérillas et commencer la guérilla à empêcher la montée des renforts allemands et en isolant les divisions allemandes et notamment le quatrième corps à Saint-Hélon qui s'est trouvé complètement isolé dans la nuit du 5 au 6. Plus de liaison avec ses points d'appui. D'ailleurs, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le commandement américain, après-guerre, deux ou trois ans après-guerre, a rendu hommage à cette résistance en Normandie. Et en France, au fond, on y a peu fait écho. Ça a été un peu effacé par le temps. Oui, par la démesure de l'événement. Voilà. La résistance normande a été complètement occultée par la démesure de l'événement et très curieusement, en France, les historiens ne s'en sont pas guère préoccupés. Dans le cadre du débarquement, on citait tout sauf la résistance. Alors, ce sont les Américains qui, effectivement, les premiers, d'abord par les généraux, Eisenhower, Bradley, Collins, etc., ont commencé à faire état dans leur discours, dans leur déclaration après-guerre, du rôle de la résistance, de ce qu'elle leur avait apporté. Et puis, après, on va avoir des déclarations, même des généraux allemands, dans leurs souvenirs, dans leurs mémoires. Stubbwasser, d'autres, Blumentritt, vont en parler et vont faire état des difficultés qu'ils ont éprouvées pour faire monter leur renfort, notamment sur les lignes de front. Le camp et sa banlieue sous les bombes anglo-américaines. La terre de France est redevenue un champ de bataille et quel champ de bataille! A Caen, impossible de dénombrer les morts. La population fuit, effouvantée. Sur 60 000 habitants, 7 000 vivent encore dans les ruines. Les autres, comme aujourd'hui tant de Français, connaissent un nouvel exode. Derrière les lignes, le calvaire de la France a commencé. Et voici Lisieux, après 22 minutes de bombardement. Un paysage lunaire, un paysage rappelant les ruines de Pompéi. La ville n'est plus qu'un nom géographique. 16 000 habitants. 12 000 sinistrés. Près de 3 000 morts. Ici, un pensionnat où 14 jeunes filles sont ensevelies. « Je n'ai pas une nouvelle ville de Pompéi, une nouvelle ville de Pompéi. » « Je n'ai pas un peu de play. » Je n'ai pas un des dungeon Ilsую. Je n'ai pas un petit petit peu. En quoi ilsES c'est un petit peu. Il describes notre langage vivent les rescapés. Durant des jours, le Secours national a dû nourrir la totalité des habitants, car notre pays possède encore des hommes qui savent donner toute leur activité, toute leur âme au service des Français malheureux. Après Lisieux, après Saint-Lau, après Vire, Evreux a terriblement souffert. Dans chaque camp, les combattants connaîtront sans doute des fortunes diverses, mais hélas, les Français ne connaîtront eux que des deuils et de nouvelles souffrances. Cependant, ainsi que nous le recommandait le maréchal, n'écoutez pas ceux qui, cherchant à exploiter votre détresse, conduiraient votre pays au désastre. Français, restez calmes et disciplinés. Suivez les consignes du président Laval. Vous refuserez d'entendre les appels insidieux qui vous seront adressés. Vous vous refuserez à aggraver la guerre étrangère sur notre sol par l'horreur de la guerre civile. Cependant, sans relâche, les divisions allemandes blindées montent en ligne. La bataille se développe à travers la campagne normande. Ici, hélas, il n'y aura pas de récolte. En une semaine, 400 tanks anglo-américains ont été mis hors de combat. D'est-ce que du s'envoyer? Je ne l'ai envergé une seconde marque match ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En ville, l'action n'a pas été possible au niveau de ce qui était prévu pour faire sauter les centraux. C'est parti. 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 Et vous savez, 5 %, c'est quand même peu, pas beaucoup dans une population. Et si vous avez 100 personnes, vous en prenez 5, ça fait déjà un nombre qui représente quelque chose pour la recherche de renseignements. D'autant qu'il y a des risques. D'autant qu'il y a beaucoup de risques. Les risques sont mortels à chaque fois. Alors, j'ai une deuxième question à vous poser. La résistance est devenue... Enfin, il y avait des maquis déjà qui existaient, mais elle est devenue une résistance armée le 6 juin, à la suite des appels venus de Londres, qu'on a interprété d'une façon ou d'une autre, selon la façon dont on l'entendait. Bon. Et puis voilà que le 10 juin, un ordre de Koenig dit de freiner la résistance, de faire une pause. Comment ça s'est passé en Normandie ? Comment ça a été accueilli, cet ordre de Koenig que tout le monde n'a pas entendu, d'ailleurs ? Non, ça a été très mal accueilli. Oui. Ça a été très mal accueilli. Pourquoi le Koenig lançait-il cet ordre ? Simplement parce qu'il y avait un piétinement dans les têtes de pont et qu'il semblait, vu de Londres, qu'on allait engager pour rien des formations résistantes sur les arrières et que ça ne pouvait servir qu'à amener des risques supplémentaires. C'était évidemment un raisonnement tout à fait logique. Mais seulement pour des gens qui étaient sur le terrain, qui avaient commencé depuis plusieurs jours l'action vraiment de guérilla, leur dire d'un seul coup, stop, on arrête, on ne fait plus rien, on attend, ça paraissait invraisemblable. D'autant que tous ces gens-là attendaient tous les jours les parachutages promis de Londres, qui en définitive n'arrivaient pas ou arrivaient peu. Alors c'était vraiment une situation désastreuse à l'arrière que de leur imposer en plus de rester l'arme au pied. D'ailleurs, pratiquement aucun ne l'ont respecté. Tout le monde est resté en situation... Tout le monde est resté en situation... Semi-insurrectionnel. Il y a eu la continuité des attaques envers les convois, il y a eu la continuité des abattages d'arbres pour barrer les routes aux troupes, puisqu'il n'y avait pas d'antichars, il fallait bien essayer d'arrêter les blindés d'une façon ou d'une autre. Ça permettait deux heures bloquées à un barrage sur une route, ça permettait aux avions américains et anglais de venir mitrailler et bombarder les troupes arrêtées. Bon, ça, c'est évident que c'est une confusion dans le cadre de la bataille qui aurait pu être évité. Eh bien, on va voir d'autres aspects de cette guerre, d'abord en passant aux actualités américaines, qui nous emmèneront en Italie, mais nous reviendrons en France sans doute. Sous-titrage Société Radio-Canada En Washington, Mrs. Charles Clark, mother of the 5th Army General, buys a 5th War Lone Bond and dedicates it to her fighting son, General Mark Clark. Back in New York, a stirring 5th War Lone Parade up 5th Avenue. Today, the eyes of the whole world are on our armed forces. As they dig in on the French coast, we must and will dig down for that extra bond. Then, in Central Park, real evidence of where our money goes. A big gun, $20,000, anti-tank gun, $6,000, heavy machine gun, $1,200. And from the White House, President Roosevelt, with a message to the American people. There is a direct connection between the bonds that you have bought and the stream of men and equipment now rushing over the English Channel for the liberation of Europe. There is a direct connection between your war bonds and every part of this global war today. The liberation forces that are now streaming across the Channel and up the beaches and down through the fields and the forests of France are using thousands and thousands of planes and ships and tanks and heavy guns. They are carrying with them many thousands of items needed for their dangerous, stupendous undertaking. And today, there is a shortage of nothing. Nothing. And everyone who bought a war bond helped, and helped mightily. And so I, I urge all Americans to buy war bonds without stint, swell the mighty chorus to bring us nearer to victory. Raymond Ruffin, ce discours de Roosevelt est quand même assez significatif de l'esprit de la civilisation américaine. Après l'annonce du débarquement, il demande de l'argent. On imagine Manne, de Gaulle, faisant un discours à Bayeux et à la fin disant, souscrivez messieurs, souscrivez. Aux États-Unis, l'argent est quelque chose qui entre dans tous les actes de la vie, y compris le patriotisme. Last hours before the fall of Rome, and first pictures of the 5th Army's invincible advance on the suburbs of the Eternal City. But inside Rome, captured German films show American prisoners lost in our 15-mile-a-day drive in the fascist capital. American prisoners cheered by forts of early liberation by their advancing comrades. Outside Rome, the other side of the picture. German prisoners, 20,000 of them captured since our offensive started. Germans who are not cheered by thoughts of their retreating comrades. Germans who have seen Kesselring's armies disintegrate. On the road to Rome, Route 6, wreckage everywhere. And human wreckage, Nazi dead and one who is dying now. Ahead in Rome, fires lick at the heels of the hastily dethaunting enemy. Great news for General Mark Clark. And here in the very zone of battle, a strange wedding party. For this happy Italian couple, war can wait. They won't. And as General Clark drives off another happy ending, a German shell misses him by inches. And the bridal party returns in a shower of bullets instead of rice. Up the road to Rome, the Yanks press on. The pursuers pursued by a truckload of beer. But don't get the idea, war is all beer and skittles. They'll tell you it's beer and battles. Now, John Dorred and Lou Cass, ace paramount news cameraman, film our actual entry into Rome, along with Army Signal Corps and Navy units. This is the sock and the sole of plexus of fascist Italy, the fall of the first Axis capital. It's enthusiasm and then wild ecstasy from the liberated Romans who have lived 22 years under Mussolini's yoke. And it's a Roman holiday for American troops, too, proud of their historic role. Rome is taken 95% intact, as these air views show. We bombed only military points, and we bombed accurately. Inside Rome, frenzied excitement, a near tragedy as someone throws a grenade at the hated fascist police headquarter. The Italian civilian sees Nazi soldiers in hiding. For this fascist, nothing but the people's murderous hate. Nazi posters depicting Americans as brutes. The Russian salute appears openly. At the Piazza Venezia, a gay moment when Sergeant John Vita of Brooklyn mounts the balcony where Mussolini used to strut and imitates the sawdust Caesar. The crowd practically votes him the Academy Award for the best performance of the year. The triumphant entrance into Rome of General Clark. Crowds, sworn around and thrilled after all these years over the democratic privilege of shaking hands with a leader. Raymond Ruffin, on s'est arrêtés sur cette image parce que si vous regardez, il y a le chauffeur, Clark, et derrière, le général Juin avec son képi, qu'on reconnaît bien. Alors, d'abord, les Américains ne le mentionnent pas dans leurs commentaires. Mais, Clark, qui peut rendre hommage aux Français et à leur rôle pendant la bataille d'Italie et la conquête de Rome, la reprise de Rome, a voulu qu'il soit dans sa voiture. Il fallait le rappeler. Quelques ans plus tard, on va voir un document intéressant pris par les Américains. C'est le pape, avec la foule romaine, mais les Américains n'étaient pas obligés de monter le pape. Ils le montrent pourquoi ? Parce qu'ils veulent commencer à valoriser le Vatican, dans la mesure où le gouvernement italien comprend des communistes et, en quelque sorte, met en posture la démocratie chrétienne en revalorisant l'Église. On sait pourtant que le pape a joué un rôle bien ambigu ces derniers temps pendant la guerre. En nord-ouest de Rome est le Vatican, un centre historique et religieux qui n'est plus hommé par les nazis. Les G.I. Joes visite la ville pour réparer les mémoires de cette expérience pour relater à leurs grands-parents. Belongé, j'ai l'air de l'Église. Pour plus de 25 000 people dans Saint-Péter's-Square, Pope Pius XII welcomes the Allies et remercie pour Rome's deliverance. L'Église, les G.I.J. Sous-titrage ST' 501 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 Offensive in every theater, Burma attack, jungle battle at its worst as we fight tough weather and the powerful enemy. The capture of the key town of Kamaing is announced by Lord Mountbatten. And from Vinegar Joe Stilwell comes word of other Burma victories. Sous-titrage ST' 501 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 Et les hommes qui mannent le mur, leurs plans parfaits, comme leur fort. Les nazis qui s'appellent à l'État de 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 l'État. Le premier hospital de l'État 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 Et le premier cémetaire en France pour cette guerre est l'Amérique de la mort. Pour certains de ces 3,000 enfants qui ont eu lieu dans les premiers 11 jours de l'invasion, leurs camarades sont venus à leur donner de l'honneur, les hommes qui ont perdu leurs amis et leurs amis. Sainte-Mère-Église, une autre région de France libérée et les Français sont venus à la fin de 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 la fin. D-Day plus six and more excitement at the beachhead, Churchill has arrived. Winnie wanted to come along on D-Day but was prevented. Still full of bulldog fight at 70, the Prime Minister thinks it may all be over this summer of 1944. Then General Dwight, David Eisenhower, invasion big boss himself. Of his men's valour, he said, they lived up to highest expectation. General Marshall, too, who washes up behind the lines. And Ike in mopping up operations with a GI towel. Navy and Army chiefs among the invasion planners. Along with Generals Hatt Arnold. And Omar Bradley. Today, we slog across the flooded fields of France, American, British and Canadians. In a new and crucial front of global war. And across the world, our allies fight for final common victory and peace. The United Nations on the march. The Happy Farmer, by R&D. Schumann, very nice, very happy, too. Ah, the farmer himself. Only he doesn't look very happy. He looks worried. And he ought to. This year, the war demands that an additional 19 million acres be planted in vitally needed war crops. Our farmers are patriotic. They want to do this. But if you want to know why our farmer isn't happy, it's because he needs help. Since 1940, over 4 million persons have left agriculture to fight the war in other fields. For those of us who aren't fighting yet, this is vacation time. Some of us get all summer. Some of us get two weeks. Some one week. Some with pay. Some without. You all want to serve. You all want to be able to tell the boys when they come home, I did everything I could. And you can. Every man, woman, boy, girl in this audience who isn't doing other essential war work. You can help weekends or one or two days a week. A few hours in the afternoon. Or your whole vacation. Healthy outdoor work. A change. Something different. And you get paid for it at the prevailing local rates for the work you are best fitted to do. You don't have to have experience. Or if you want, you can get work in a food processing plant. Light, simple work. Preparing fruits and vegetables for canning. Just as you would in your own home. And here are some of your friends and your relatives who aren't getting any vacation this year either. And here are some who would rather not have this kind of vacation. But the command is forward everybody from 14 up. So help feed these men. To volunteer for farm work, see your county agent. To volunteer for work in a cannery, go to your nearest U.S. Employment Service office. Help those who grow food and those who can food. Food is ammunition in the fight for freedom. Food is ammunition in the dispatch van Les Allemands commencent à envoyer des renforts vers le front de Normandie, d'un peu partout. Et on sait qu'ils ont beaucoup de mal à y arriver, parce que les voies ferrandes étaient coupées par les cheminots, notamment, et puis les communications, comme vous l'avez expliqué, également par les postiers, etc. D'ailleurs, c'est un point qui mérite d'être abordé, parce qu'on ne s'est pas assez rendu compte que si les Américains et les Anglais ont pu si bien réussir, non pas tout de suite, dans quelques semaines, c'est parce qu'eux se servent essentiellement de gypses, alors que les Allemands se servaient de chemin de fer. Ils ne pouvaient pas avoir des voitures, parce qu'ils n'avaient pas assez d'essence. Et du même coup, ce rôle de la résistance a été plus grand qu'on le croit. Pour autant que, sans chemin de fer, les Allemands n'avaient plus que des chevaux. Alors que les Alliés, s'il n'y avait pas de chemin de fer, à la limite, ils n'en avaient pas besoin, puisqu'ils avaient cette immensité de gypses. Donc, ce rôle doit être réévalué sous tous les angles. Ça, c'est une première remarque que je voulais faire. Mais maintenant, je vais vous poser une question. On a souvent parlé de la résistance, pas de ce que nous venons de dire, tellement, pour la Normandie, mais on évoquait plutôt le renseignement. Et ce renseignement a eu des effets extraordinaires. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Parce qu'il y a eu des exemples positifs, et puis des exemples, j'allais dire, négatifs, en ce sens que les Américains n'ont pas tenu compte des informations. Alors, donnez-nous un exemple ou deux, et expliquez-nous pourquoi. Un des meilleurs exemples, je crois, c'est celui de l'information concernant l'arrivée dans la BDV, c'est-à-dire en face des plages du futur débarquement d'Omaha, de la 352e division d'infanterie allemande. Une division très aguerrie, très performante, où les Américains croient qu'il n'y a qu'en face d'eux des supplétifs russes peu motivés. Or, la résistance fait passer, c'est l'organisation civile et militaire, le mouvement de résistance qui fait passer par un de ses informateurs à Londres, en mai, l'information sur laquelle la 352e est arrivée. Immédiatement, les Anglais réagissent. Et ils demandent, comme ils le faisaient souvent au réseau de renseignement, en envoyant un questionnaire, de confirmer. C'est confirmé par un autre réseau. Donc, pour les Anglais, il n'y a plus de doute, la 352e DI, elle est bien là. Bon, ils transmettent immédiatement l'information aux Américains directement concernés, puisque c'est sur leur plage, c'est à Omaa. Or, les Américains n'en tiennent aucun compte. On répondra plus tard pour s'excuser en disant « Oui, mais c'était à 8 jours du débarquement ou à 15 jours du débarquement, il était trop tard pour revenir sur les plans qui étaient prévus. Et puis, à la limite, l'information pouvait apparaître comme douteuse. Or, les Britanniques avaient, eux, pris soigneusement soin de faire noter toutes ces informations par leur service. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a eu connaissance des câbles qui étaient passés. Et discrètement, après, ils l'ont fait remarquer. Oui. Je ne voudrais pas être désagréable avec les Américains, qui nous ont quand même libérés, mais est-ce que ce n'est pas le début de la manifestation de ce qu'on a pu appeler l'arrogance des Américains ? Oui, l'arrogance des Américains. Ils ne veulent plus rien connaître, il n'y a qu'eux qui savent tout. Ou qui leur fait refuser, par exemple, parce qu'ils sont pleins de suffisance, c'est vrai. Ils refusent la fameuse ménagerie de Haubar, c'est-à-dire les engins blindés spéciaux pour déblayer les plages, les obstacles qu'il y avait, et qui font merveille sur le côté anglais, sur le côté britannique. Eux, ils n'en ont pas. Il est certain que s'ils les avaient acceptés et qu'ils en aient eu à Omaha, ils n'auraient pas eu le massacre qu'ils ont eu sur les plages, quand ce sont les malheureuses sapeurs qui ont dû faire sauter tous les obstacles. Bon, ça, c'est une chose évidente. Et alors, grâce à ces renseignements, également, les renforts ont eu du mal à arriver. Ah oui, tout à fait. Alors, quelques exemples, je crois que vous en donnez dans votre livre. Oui, il y a plusieurs exemples. Il y a un cas, disons, assez marquant. C'est le cas de la Panzerler, qui va mettre, au lieu d'environ 8 heures pour venir de son poste et aux alentours de nos gens le retrouvent, pour venir se mettre sur le front de Caen, elle va mettre deux jours et demi. Et puis, c'est le cas aussi de la fameuse division d'Azrech, qui, déjà bloquée par la résistance des cheminots en Limousin et dans le centre et dans le Périgord, va arriver par seulement élément et part sur le front normand, assez tard, assez tardivement, par rapport au débarquement, bien entendu. Et qui va quand même causer des ravages, puisque c'est tout de même, on parlait des résistants des PTT de Sahelau, c'est quand même la division d'Azrech qui va arriver à les coincer dans un maquis qu'ils avaient monté et va tous les massacrer. Oui. Cette division d'Azrech, elle est tragiquement célèbre, puisque c'est elle qui a massacré toute la population d'Oradour-sur-Glane. Et ce massacre se situe dans un contexte qui est justement l'arrivée des renforts de toute la France vers la Normandie. Alors, il y a eu une polémique, parce qu'on a dit que ce sont les résistants qui ont freiné l'avance de la remontée vers le nord de Das Reich. Ce n'est pas tout à fait ça. En vérité, Das Reich remontait vers le nord, mais avait pour instruction de liquider les maquis sur son passage, ce qui est un petit peu différent. Et dans la région d'Oradour, un peu plus loin, un incident fameux a eu lieu aussi, c'est l'occupation de Tulle par les résistants, qui ont occupé la ville de Tulle, mais un peu à contre-temps, en ignorant exactement que cette division remontait vers le nord, et quand la division est arrivée, ils ont massacré également la résistance, si bien que Tulle a été libéré, et puis ses libérateurs massacrés. Et c'est au même moment qu'il y a eu également de violents combats au Montmouchet, etc. Toute cette région du centre de la France, n'est-ce pas, qui par où passaient les troupes venues du sud, a été l'objet de crimes multiples et de combats extrêmement nombreux. Il ne faut pas isoler, d'une certaine façon, Oradour-sur-Glane, de tous ces combats qui vont jusqu'à la Normandie, d'autant plus, comme vous l'avez dit, que c'est cette même division qui ensuite massacre, en quelque sorte, les gens qui ont été incarcérés à la prison de camp. Bien, merci d'être venu et de nous avoir parlé de cette résistance en Normandie, qui a été étouffée par l'histoire, et qui pourtant a été utile, efficace, au dire de nos alliés. ... du jour, sérieux coup de froid sur le tour d'Italie, le brouillère et la neige ont quelque peu tempéré les ardeurs des candidats au podium. L'étape alpestre qui conduisait les coureurs des deux Alpes à Sestrières a été remportée aujourd'hui par le Suisse Pascal Richard, Berzine est toujours en rose, Jean-Sébastien Fernandaise. Vous ne rêvez pas... ... ... ... ...